Bonjour, ce mois-ci nous allons aborder l'équipement pour bien pratiquer le triathlon, que ce soit distance sprint, courte distance ou même jusqu'à Ironman. Donc on va partir dans l'ordre du triathlon, donc niveau natation. Les lunettes de natation, très important, petit conseil, ne choisissez pas des lunettes vraiment rigides puisque tout le temps au départ des triathlons il y a un petit peu de chahut, vous risquez de vous blesser si quelqu'un vous donne un petit coup. Ensuite niveau combinaison de triathlon, rien de très très révolutionnaire, essayez de prendre une combinaison qui ne vous sert pas trop trop, ni trop large, trop large vous allez prendre de l'eau, si elle vous sert trop, tout simplement vous allez vous sentir repressé et au départ natation, toujours ce fameux départ, vous pourrez avoir une certaine angoisse ou autre, ça va vraiment vous perturber. Petite astuce aussi, si après avoir nagé avec combinaison vous avez mal en bas du dos, peut-être que cette combinaison vous porte trop sur l'eau, surtout au niveau des jambes, donc n'hésitez pas à couper quelques centimètres en bas de la combinaison, 2, 3, 5, jusqu'à 10 centimètres au niveau du mollet, tout simplement pour baisser les jambes par rapport au niveau de l'eau et vous allez être plus à plat, moins mal au dos. Partie vélo à présent, donc ce que je conseillerais pour un débutant, ce n'est pas la peine de faire des frais exorbitants dans un vélo, donc commencez par un vélo type traditionnel, pas un vélo contre la montre comme le mien, que ce soit pour pratiquer des courtes distances ou longues distances. Ensuite, plus vous allez pratiquer, plus vous pourrez avoir un vélo, entre guillemets, perfectionné pour performer ou vous améliorer via le matériel. Donc pour longue distance, généralement les parcours sont plats, donc vous pourrez opter pour un vélo contre la montre, vraiment aérodynamique. Tout ce qui est courtes distances, généralement les parcours sont vallonnés, donc vous pourrez avoir juste un vélo traditionnel avec un petit rajout prolongateur, donc vélo ordinaire, pas comme celui-ci, juste un petit rajout qui vous permettra d'être en position aéro sur les parties planes. Au niveau des roues, plus le parcours sera vallonné, plus il faudra des roues basses, jantes basses, plus le parcours sera plat, plus les roues aéro grosses, comme les miennes, seront efficaces, en sachant que s'il y a du vent, je vous déconseille d'avoir des roues jantes très très hautes, puisque vous allez prendre beaucoup de vent et ce sera dangereux pour manier le vélo. Ensuite, pour finir, au niveau du casque, donc pour commencer, un casque ordinaire suffit. Ensuite, sur longue distance, parcours plat, un casque aérodynamique vous permet de gratter quelques secondes ou quelques minutes, donc ça peut être intéressant pour les gens recherchant un gain de temps optimum. Pour la course à pied, la tendance actuelle est de courir avec des chaussures légères, comme les marathoniens, tout simplement parce qu'on cherche à revenir de plus en plus à une foulée, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire on pose l'avant du pied et non pas tout le déroulé du pied, tout simplement pour être davantage efficace. Ensuite, sur Ironman, surtout, longue distance, n'oubliez pas les chaussettes, très très important pour éviter les ampoules et puis avoir à finir pieds d'eux ou en marchant. Très important aussi en cas de forte chaleur, la casquette ou juste une visière, mais bien vous protéger au niveau du visage et de la tête. Ensuite, au niveau de la trifonction, je l'utilise uniquement sur sprint et courte distance, tout simplement parce que sur demi-ironman et ironman, j'ai tendance à avoir des problèmes gastriques, donc c'est plus simple d'utiliser uniquement un bas et un haut pour pouvoir aller aux toilettes si nécessaire. Ça va un petit peu plus vite que d'enlever toute la combinaison. Et pensez à votre alimentation, donc optez pour une combinaison avec des poches.